Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Comme évoqué dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'on allait faire une nouvelle série sur les shaders. Là, je fais en sorte de vous faire une première vidéo qui va être l'introduction, qui va vous expliquer un peu tout ce qu'on peut retrouver. Parce que si vous voulez, l'éditeur de nœuds permet de faire pas mal de choses. En l'occurrence, je vous parlerai des matériaux. En l'occurrence, ça va être un objet, par exemple. On va appliquer une couleur ou une texture, je ne sais quoi, à un objet. Mais ça peut être aussi, par exemple, le compositing en rendu final. Ou, par exemple, si une fois que vous avez fini votre image, vous pouvez faire un rendu différent dans le compositing. Ça peut être aussi le world, où vous allez pouvoir changer votre background différemment et ainsi de suite. Ça peut être les textures. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes. J'essaie de vous montrer un peu en globalité tout ce qu'on peut faire avec l'éditeur de nœuds. Et bien évidemment, après, on se penchera, on va dire, sur l'objet en lui-même. Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Là, je vous montre un petit bouquin, en fin de compte, que j'utilise, qui est assez intéressant. J'ai trouvé, il est bien fait. Il vous explique bien les choses. Je crois qu'il coûte dans les 30 euros. Après, je ne fais pas de publicité. Mais j'aime bien, si vous voulez, travailler toujours avec des livres. C'est toujours intéressant d'avoir un recul et surtout des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à un bouquin. Voilà. Sans plus attendre, continuons cela ensemble. Donc, nous voici sous Blender. Et on va faire en sorte déjà de séparer notre fenêtre en deux. Chose importante aussi, on va travailler sur Blender Cycle. Au niveau de l'éditeur de nœuds. Donc, il faut évidemment sélectionner ici, Cycle, Render. D'accord ? Alors, ce qui est vraiment intéressant sur l'éditeur de nœuds. Donc, avant ici, je vais dans cette fenêtre et je vais cliquer ici sur Node Editor. Là, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, sur Node Editor, il y a plein d'options très intéressantes. Alors, ici, vous avez différentes choses comme... Vous voyez, si on clique ici, Toggle, Fullscreen, E, R et A. Alors là, ça veut tout simplement dire que là, vous vous retrouvez en plein écran. Le problème, c'est que si vous n'avez pas regardé avant le... Comment dire ? Le raccourci clavier pour revenir, vous risquez d'être embêté. Donc, c'est Alt, F10, tout simplement. Donc là, je le fais. Hop, je reviens. Bon, après, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est plutôt... Alors, vous avez ici la sélection. Ici, vous avez les ajouts et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est ici. En fin de compte, l'éditeur de nœuds va pouvoir servir à différentes choses. Alors, moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais vous parler de l'éditeur de nœuds par rapport aux matériaux. En l'occurrence, vous voyez, ici, j'ai mon cube de sélectionné. Et si je vais ici, automatiquement, je vais pouvoir cliquer sur Use Node. Si je fais ça, en fin de compte, alors, soit vous cliquez ici, soit vous cliquez à cet endroit-là. Donc, vous cliquez sur Use Node. Et vous voyez, automatiquement, on a deux petites cases qui vont apparaître. Vous avez le Material Onput, qui va permettre de faire, on va dire, cet ensemble. Là, je l'encadre en rouge, vous pouvez bien voir de quoi je parle. C'est ce qui va constituer le matériau. On appelle ça aussi un shader, mais on va plutôt appeler ça un matériau, puisque pour moi, c'est l'ensemble de ce qu'on va faire qui va créer un matériau qui peut être composé de différents shaders. Alors, faites attention, parce que si vous avez coché ici et ici, pas de problème, mais si par hasard, vous êtes ici sur la terre, ça ne marchera pas. En fin de compte, ce que je veux vous dire, c'est que votre éditeur de nœuds peut servir à plein de choses. Là, il sert pour celui-ci, mais il peut servir, par exemple, ici pour la lampe. Si je fais Use Node, vous allez vous apercevoir que d'un seul coup, vous voyez, j'ai mon émission et je vais pouvoir, en faisant Shift-A, ajouter différents éléments pour faire, par exemple, une lampe avec une espèce de filtre bleu. Ça pourrait être un graffiti, comme par exemple, si on prend le logo Batman, ça pourrait être le logo Batman dans la lampe, et ainsi de suite. On peut faire vraiment plein de choses avec l'éditeur de nœuds. Si je continue ici, donc, bon, la caméra, non, mais par contre, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant, c'est celui-ci, le world. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo, là, je vous montre la petite vignette pour ceux qui ne se rappellent plus. Et en fin de compte, ce world, si on fait pareil, Use Node, vous allez vous apercevoir qu'ici, j'ai le background. Regardez, je vais faire Shift-Z pour être ici. Et par exemple, je vais mettre une couleur un peu bleutée en faisant quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, on va pouvoir régler, là aussi, au niveau de l'éditeur de nœuds, la couleur au niveau du background. On pourra le faire aussi. Alors là, c'est un peu différent. C'est par rapport, si vous voulez, au style de ligne que vous allez mettre en place. Quand vous utilisez Grace Pencil, on ne l'a pas encore vu, je ne sais pas si on le verra, parce que, cherchons son temps, c'est plutôt du dessin 2D, mais vous avez l'épaisseur du trait. Et là aussi, vous pouvez jouer avec l'éditeur de nœuds si vous faites ça, vous voyez. On peut jouer à ce niveau-là. Bon, là, pour l'instant, moi, je ne vous parle pas de ça. Je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec. Si je clique ici, vous avez ce qu'on appelle, alors là, je vais faire différemment. Je vais revenir ici dans mon Word. On va mettre une couleur comme j'étais. Voilà, on va un petit peu éclaircir. Et on va faire un rendu. Pourquoi j'ai fait un rendu ? Vous allez vite comprendre pourquoi. En fin de compte, il faut savoir que quand vous avez fini, on ne l'a pas fait encore ensemble, mais quand vous avez fini un rendu, vous pouvez faire ce qu'on appelle des effets spéciaux ou rajouter du brouillard, rajouter d'autres images, et ainsi de suite. C'est là que rentre celui-ci. On avait ça, le compositing. Donc, je vais cliquer sur Use Node. Et vous allez voir qu'automatiquement, j'ai mon render layer avec le composite. Là aussi, c'est très intéressant. On peut le voir aussi, par exemple, au niveau de la texture. C'est-à-dire que là, si je vais créer ici une nouvelle texture, je vais pouvoir faire un checker. Alors, le output, ça va tout simplement dire la sortie. Après, je vais pouvoir mettre différentes textures. Donc, on peut, si vous voulez, faire beaucoup, beaucoup de choses avec l'éditeur de nœud. Je voulais au moins vous montrer ça. Ça me paraissait intéressant au niveau de l'introduction. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir sur une nouvelle fenêtre pour repartir à zéro. Ici, je vais faire en sorte... Alors, je ne vous ai pas mis les raccourcis clavier parce que je ne dis pas grand-chose. Donc, je ne voyais pas l'intérêt. On va remettre ici l'éditeur de nœud. Voilà. Et on va cliquer sur UseNode. Sauf que je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi. C'est... Si pourtant... Tiens, c'est marrant. Ah oui. Vous voyez, il faut être en cycle render. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je reviens ici. Je supprime celui-ci. Je fais New. Et en fin de compte, dans les prochaines vidéos, on va discuter de toutes ces choses-là. Alors, il faut savoir que quand vous cliquez sur un élément, vous voyez, on va le déplacer avec la souris. Vous pouvez aussi appuyer sur G en dépassant votre élément. Vous allez pouvoir, par exemple, dupliquer. Si je fais Shift-D, vous voyez, je peux dupliquer ma case. Bon, tout ça, on verra ça au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les raccourcis que vous avez appris, par exemple, si je clique ici, que j'appuie sur X, je vais donc supprimer l'élément déjà présent. Je fais Pomme-Z pour revenir. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Avant, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'éditeur de nœuds va nous permettre vraiment de faire des choses très, très intéressantes et très poussées. On va voir comment faire des textures, enfin, on va dire des couleurs assez sympathiques. Alors, on verra au fur et à mesure. Je vais voir un peu comment je vais mettre ça en place. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu cela, comment ça fonctionne. Si on fait Shift-A, par contre, vous avez plein de choses super intéressantes, comme ici, le input, avec, vous voyez, plein de trucs. On a les sorties. Ça peut être une lampe, ça peut être un matériau, les différents shaders. Je vous expliquerai, pardon, ce que c'est qu'un shader. La texture, qu'est-ce qu'une texture, qu'est-ce qu'on peut faire avec. La gestion des couleurs, le vecteur, les converteurs. On peut faire des scripts aussi. Alors, je crois que c'est en Python ou en Mail, je ne sais plus, mais on peut faire des scripts. On peut créer des groupes, on peut créer des layouts. Enfin, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Quand je vous dis à chaque fois de mes vidéos, il faudrait compter au moins 500 vidéos. Oui, si on décorèle bien les choses, mais bon, croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ensuite, si on décrypte un petit peu ce qu'il en est, vous voyez, on a différentes couleurs. On a un rond vert, on a un rond jaune, un rond gris et un rond violet. Alors, les ronds verts, c'est très souvent utilisé pour les shaders. Très souvent, le vert va avec le vert. On va dire qu'à 90% du temps, vous faites en sorte de mettre les couleurs au même endroit. Bon, ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas. Le jaune, ça va être plutôt les couleurs. En l'occurrence, RGB, Red, Green, Blue. Donc, rouge, vert, bleu. Qui peut être aussi Alpha. Alpha pour la transparence. Les gris et les normales, donc les gris, ça va être plutôt des valeurs numériques et les normales, ce seraient plutôt des vecteurs. C'est-à-dire que si ici, ou des vecteurs, si je fais ici, vous voyez, on va retrouver ici les vecteurs et aussi, vous voyez ici, converteurs. On s'amusera à voir différentes choses. Alors, ce que je pense que je ferai, c'est que je vous ferai des exemples très simples et tout doucement, une fois que vous aurez bien assimilé ces exemples tout simples, on s'amusera tout doucement à évoluer, à faire évoluer nos textures. On fera au début, on fera des couleurs simples, on va dire des matériaux simples et après, on essaiera de faire des matériaux procédurales, on fera aussi des matériaux et des textures appliquées, enfin, appliquées, pardon, pour que vous puissiez bien assimiler ça et ainsi de suite. Dernière chose, on s'amusera aussi à travailler avec un add-on qui s'appelle Nudranger. J'en avais déjà parlé, en fait, vous le retrouvez ici. Pour ceux qui sont sur la version 278 et 219, pas de problème, celui-ci est natif. Si ici, dans add-on, vous tapez Nudranger, vous voyez, c'est marqué Nudranger. En fin de compte, celui-ci va nous permettre de faire des choses très intéressantes. En l'occurrence, par exemple, si je clique ici et que je fais CTRL T, vous voyez, automatiquement, celui-ci m'a créé différents éléments qui permettent de coordonner une texture, de mapper une texture et d'avoir ici mon image que je vais récupérer pour mettre sur mon objet. Bien évidemment, quand on attaquera les gestions des textures, on s'amusera à comprendre un peu ce que c'est que l'UVMap. Je vous expliquerai un peu ce que c'est que le dépliage UV. Je vais mettre ça avec parce que de toute façon, ça va de pair. Mais je vous expliquerai ça. Vous voyez, pour l'instant, si vous regardez ici, c'est violet parce qu'en fin de compte, lui, il ne comprend pas. Il dit, désolé, là, pour l'instant, il n'y a pas d'image, donc je mets du violet. C'est-à-dire que si je fais Shift Z, vous allez voir, mon cube maintenant est violet. Voilà. Bon, écoutez, je ne vous en dirai pas plus pour l'introduction. Je voulais vraiment vous expliquer ça tranquillement, posément. Alors, bien évidemment, ici, on verra des petites choses. Vous voyez, par exemple, un truc intéressant, ça peut être ici, vous allez pouvoir snapper sur la grille comme vous pouvez le voir ici. On peut snapper en X, en Y, enfin bon, là, après, c'est simplement par rapport à l'alignement. Vous voyez, si je me mets comme ça, par exemple, je vais pouvoir le faire par rapport à un alignement. Vous voyez ? Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire des choses comme ça. Bon, après, moi, j'avoue, je ne m'en sais jamais, mais on ne sait jamais avoir ce que vous voulez faire avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Sarah pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors là, on a vu tout simplement une petite intro de ce qu'on peut faire au niveau de l'éditeur de nœuds. La prochaine vidéo, on commencera à voir un petit peu comment gérer les couleurs. Vous verrez que c'est très intéressant de voir un peu comment celui-ci fonctionne aussi parce que quand on prend au bout d'un moment quand on a plusieurs nœuds, mais dans quel sens il faut le lire, et ainsi de suite. Bon, on va y aller tout doucement, bien évidemment, mais je vous ferai des petites vidéos assez courtes pour que vous puissiez bien comprendre élément par élément. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.